alors les amis aujourd'hui nous allons voir ensemble comment bien se laver les cheveux c'est peut-être curieux mais c'est vrai qu'il ya beaucoup de personnes qui savent pas se laver les cheveux et c'est pour ça que les cheveux se graissent beaucoup plus vite donc je vous emmène avec moi c'est parti nous sommes au bac à shampoing avec l'uda j'ai déterminé les shampoings adapté à son cheveux donc c'est parti pour l'application du shampoing nous allons mouiller les cheveux avec de l'eau chaude pour ouvrir les écailles et nous allons effectuer un shampoing le premier shampoing sera neutre il va mousser très peu il aura pour but d'éliminer le sébum d'éliminer la saleté et et après par le cheveux va recevoir le deuxième shampoing traitant on va appliquer le shampoing en quatre zones la première zone est le dessus de la tête la deuxième zone est l'étampe la troisième zone est la calotte donc à l'intérieur du cuir cheveux et la quatrième zone la plus importante la nuque car c'est l'endroit le plus sale du corps pour un bon shampoing écartez bien les doigts et frottez de manière circulaire pour activer les vaisseaux sanguins du cuir chevelu c'est rarement les longueurs qui sont pâles mais davantage le cuir chevelu vous frottez bien sur les quatre zones c'est normal si ça ne mousse pas n'hésitez pas à bien frotter dans la nuque toujours avec les doigts bien écartés si vous avez besoin de rajouter un peu d'eau vous le faites même sous la douche rincez abondamment avec de le chèque en crottant les herbes en deuxième shampoing n'oubliez pas de choisir un shampoing adapté à votre type de cheveux ici linda a un cheveu frisé donc nous avons choisi l'anti-frise de chez la caille vu que c'est un shampoing professionnel vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup donc je vous invite à reproduire les mêmes gestes que pour le premier shampoing la nuque les côtés le dessus et l'intérieur du cuir chevelu là le shampoing mousse beaucoup plus que tout à l'heure après le deuxième shampoing il est impératif de rincer abondamment pour éliminer toute trace de produit sur le cheveu le rinçage doit durer trois fois plus longtemps que le lavage donc pour un feu abondamment tout en crottant c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti un mauvais rinçage est souvent la cause de démangeaisons de cheveux gras ou de pellicules pour appliquer le masque essorer le cheveu avec une serviette on applique le masque sur les longueurs et les pointes surtout pas en racines car ça les graisse et ça les alourdit et surtout que ça n'a pas d'intérêt car les racines sont saines en général pour appliquer le masque sur les longueurs et les pointes ce que je peux vous conseiller à la maison c'est de pencher la tête en avant et d'appliquer sur toutes vos longueurs après l'application du masque prenez un gros pen et démêlez vos cheveux laissez poser cinq à dix minutes le masque étant très riche n'oubliez pas de le rincer abondamment avec de l'eau tiède et terminez avec de l'eau froide pour refermer les oeufs et voilà le shampooing est terminé j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à laisser des commentaires à bientôt et bisous